Aujourd'hui, notre invité, c'est M. Carl de Souza. Et moi, je suis venu à mon premier contact avec les ministères juifs pour Jésus. Ça remonte à il y a 20-25 ans, lorsque j'ai fait venir un livre de témoignages de gens qui étaient des juifs croyants et qui, éventuellement, ont décidé de sonder du côté du Nouveau Testament et d'accepter éventuellement Jésus comme étant le Messie qui avait été annoncé aux juifs. Et qui sont donc devenus ce qu'on appelle des juifs messianiques, des chrétiens. Et M. de Souza est le directeur pour la région de Montréal. Et ça me fait plaisir de vous le présenter aujourd'hui. Donc, il va nous amener un enseignement et de même aussi une présentation des ministères juifs pour Jésus qui sont donc répandus à travers le monde et qui ont leur siège social à Toronto. Donc, je demande d'accueillir avec moi M. Carl de Souza. Chalom. Chalom. Excellent. Quand une personne juive dit bonjour ou au revoir, nous souvent disons chalom, mais le vrai sens du mot chalom veut dire paix ou bien-être. Et donc, je vous souhaite la chalom vraie et durable au nom de notre Messie Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Et c'est un privilège d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et je remercie Père Serge pour l'opportunité de partager la parole de Dieu et non seulement notre ministère de juif pour Jésus. Je m'appelle Carl de Souza et je suis missionnaire à plein temps avec Juifs pour Jésus à Montréal. Et possiblement, il y a certaines personnes ici qui me regardent et disent, « Un instant, juif pour Jésus, il n'est pas l'ère juif. » Mais je suis juif. Et je suis né en Karachi, Pakistan, où il y avait une petite communauté juive depuis 2000 ans. Et après 1948, la plupart des Juifs de Pakistan ont quitté pour l'Amérique du Nord, pour l'Europe ou Israël. Et ma famille a quitté le Pakistan en 1974 et est arrivée à Montréal. Mon père était élevé comme catholique et ma mère est juive. Elle vient d'une famille juive traditionnelle et observante. Et quand j'avais 22 ans, quand j'étais un étudiant à l'Université Concordium, j'ai découvert le Dieu de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu saint et personnel, il m'a aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus le Messie. En fait, que je puisse avoir son pardon, son assurance de salut, la vie éternelle, une nouvelle relation avec notre Dieu. Maintenant, je suis évangéliste envers mon peuple juif et j'aurai une opportunité plus tard de partager avec vous notre ministère de Juifs pour Jésus et des défis aussi dans l'évangélisation de mon peuple juif. Maintenant, je vais vous présenter la racine juive de Pentecôte. Est-ce que le PowerPoint est prêt? Presque là. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot Pentecôte? Pensez-vous à une dénomination chrétienne peut-être? Ou peut-être une date dans le calendrier liturgique d'église? La plupart des chrétiens vont penser dans l'immédiat au temps de naissance de l'église lorsque le Saint-Esprit est descendu avec puissance sur les premiers croyants en Jésus. La plupart des chrétiens concernant le mot Pentecôte vont penser dans l'immédiat au temps de naissance de l'église lorsque le Saint-Esprit est descendu avec puissance sur les premiers croyants en Jésus. Aussi important et vrai que cette signification puisse être pour cet événement, la Pentecôte est en réalité beaucoup plus ancienne que cela et fut célébrée chaque année par le peuple juif à travers le monde. La compréhension de ce que cette fête comportait nous révèle la profondeur du grand plan de salut de Dieu. Tout comme les autres jours sains donnés à Israël, la Pentecôte n'était pas seulement une journée sanctifiée par rapport à une saison particulière ou une cycle agriculturale, mais nous allons voir que c'était une vue dans l'avenir, un jour férié, prophétique, démontrant ce que Dieu fera à la fin des temps. Je vais commencer. Ce jour de Pentecôte a dû être familier à Jésus. Jésus et à ses disciples juifs et à ses disciples juifs et ils l'ont célébré. Et la signification et la célébration de Pentecôte est quelque peu changée dans la communauté juive de nos jours, parce qu'il n'y a plus de temples ni de services actifs des prêtres. Néanmoins, les juifs religieux observent ce jour avec des traditions et des activités diverses. Je commence avec la durée de Pentecôte. La Pentecôte est la quatrième des sept fêtes annuelles du Seigneur après la Pâque, la fête des pins sans levain et la fête des prémices aussi. La Pentecôte tombe dans le mois hébreu de Sivan, le troisième mois dans le calendrier hébreu, qui se situait entre le mois de mai et juin. Et cette année, la Pentecôte a commencé le 14 mai au coucher du soleil. Et selon la Bible, c'était une fête qui durait un jour. Plus tard, le peuple juif, dans la diaspora, le peuple de Or d'Israël, la terre d'Israël, célébrait Pentecôte pendant deux jours parce que le jour exact de la nouvelle lune ou le commencement du nouveau mois n'était pas certain. La première mention de Pentecôte se trouve dans la Torah, la loi, dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique 23, Lévitique 23 énumère toutes les sept fêtes annuelles pour Israël. Dans Lévitique 23, verset 2, Dieu appelle ses fêtes les fêtes de l'éternel ou mes fêtes. Et le mot hébreu utilisé pour fête est mo'ed. Ce qui signifie un temps convenu. OK? Un temps convenu. Ces jours fixés étaient des périodes désignées dans l'année afin que toutes choses soient arrêtées et que notre attention soit dirigée vers notre Dieu. Parce que Dieu sait que la vie a trop de distractions, n'est-ce pas? Que nous détournons de lui. Et ces temps convenus du Seigneur nous rappellent notre majestueuse et saint Dieu qui est notre créateur, rédempteur, sauveur et le Dieu qui pourvoit et qui pardonne nos péchés aussi. Nous trouvons également le mot mo'ed dans la description d'une tente très spéciale dans l'Ancien Testament. Une tente au milieu de notre peuple juif, au campement du peuple israël, la tente d'assignation. En hébreu, cette tente est appelée l'O'El Mo'ed. C'est où Dieu s'ajouna au milieu de son peuple. Peut-être penserez-vous que Dieu est trop grand pour me rencontrer aujourd'hui. Dieu a autre chose à faire. Lorsque nous lisons Lévitique 23 et tout au travers de la Bible, nous constatons que Dieu a fixé ou convenu des temps et des places spécifiques où nous pouvons le rencontrer. Il n'est pas un Dieu retraite dans les régions les plus éloignées de l'univers. Il se peut que vous ayez le sentiment peut-être que si Dieu savait réellement ce que j'ai fait, pourquoi désirait-il me rencontrer aujourd'hui? Il veut vous rencontrer aujourd'hui même. Ces temps convenus sont des opportunités pour nous de rencontrer notre Dieu, de le célébrer pour qui il est, et aussi pour ceux qu'il a fait pour nous. Mettons, on lit Lévitique 23, le passage principal qui décrit la fête de Pentecôte. En Lévitique 23, verset 15 jusqu'à 22, «Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous comporterez sept semaines entières. Vous comporterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle. Vous apportez de vos démurs de pain pour qu'ils soient agités de côté, et d'autres, ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuit avec du levain. Ce sont des prémices à l'éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'éternel sept agnons d'un an sans défaut. Un jeune tarot et deux béliers, vous y joindrez l'offrande et la libération ordinaire, comme l'offrande consommée par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et deux agnons d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrifateur ajoutera ses victimes de côté et d'autre devant l'éternel avec le pain des prémices et avec les deux agnons. Elles seront consacrées à l'éternel et appartiendront au sacrifateur. Ce même jour, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiteriez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ceux qui restent à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'éternel, votre Dieu. Je voudrais poser des questions juste pour décrire quelques observations concernant la Pentecôte, les traditions, les lois, les commandements spécifiques concernant cette fête. Notez dans Levitique 23, versets 15 et 16 et aussi d'Eutérenum, chapitres 6, versets 9 et 10. Plusieurs noms désignent la Pentecôte. Chacun révèle un aspect important et différent au sujet de la fête. Le peuple juif de nos jours connaît la Pentecôte par son nom hébreu ou Shavuot. OK? Shavuot. Aussi bien, Shavuot et Pentecôte représentent une conte à rebours pour cette fête et la durée du temps entre la Pâque et la Pentecôte. Shavuot est l'expression en hébreu pour sept ou semaines parce qu'il faut compter sept sabbats complets depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour où nous apportions la gerbe pour être agités de côté et d'autre. Ensuite, au cinquantième jour, nous faisions l'Éternel une offrande nouvelle. Plusieurs siècles après l'Exode, après le retour des Juifs dans le pays d'Israël, Pentecôte se réfère aux cinquante jours de conte à rebours jusqu'au jour de cette fête. Aussi, avant Pentecôte, on a un comptage de l'homère. Ce conte à rebours est aussi connu comme comptage de l'homère. Un homère est une unité de mesure et la Bible traduit aussi le mot avec le mot gerbe. Et durant la semaine de la Pâque juive, lorsque de la fête des Prémices, ils apportèrent une homère où une gerbe d'orge était coupée et apportée au temple comme offrande. Cette offrande de blé se référait à une homère. Chaque nuit, durant le comptage de l'homère, nous recitons une bénédiction et faisons le comptage de l'homère en semaine et jour. Ainsi, le 16e jour, nous disons, par exemple, aujourd'hui, il y a les 16 jours, ce qui fait deux semaines, et deux jours d'homère. Comme ça. Avec le compte à rebours, il y a eu des controverses. Une dispute s'est engagée entre les pharisiens et les sadduciens au sujet du début du comptage. Moïse donna une instruction aux enfants d'Israël de compter à partir du jour après le sabbat, selon Lévitique 23, verset 15. Et les pharisiens croyaient que le mot sabbat se référait au premier jour de la Pâque, ce qui signifie un sabbat dans le sens d'un jour de repos où aucun travail n'était permis durant ce jour. Par exemple, dans la Bible, et plus tard, dans Lévitique 23, les fêtes des trompettes et le jour d'expiation sont tous deux appelés sabbat dans ce sens. Vu de cet angle et respecté par la plupart des Juifs de nos jours, le comptage débute la dixième nuit de la Pâque juive. Ainsi, Pentecôte de nos jours commence pour la communauté juive aujourd'hui le septième jour du mois suivant. Et ce jour change dans notre calendrier grégoïen. Mais les sadduciens, par contre, croyaient que le mot sabbat se référait au sabbat de la semaine après Pessah, de sorte que le comptage débute la nuit de samedi durant la Pâque juive. Ainsi, la Pentecôte était toujours observée le premier jour de la semaine, le dimanche. Du fait que les sadduciens n'existent plus, le point de vue des pharisiens a prévalu. Et aujourd'hui, une petite secte appelée les carites, les Juifs qui, comme les sadduciens, rejettent la loi orale. Et les carites aussi suivent encore cette opinion concernant le début du comptage. Et je crois que les sadduciens avaient raison. Le comptage débutait au début de la fête des prémices qui avait lieu durant la semaine de la Pâque. Et notez, par exemple, Lévitique 23, verset 9 à 14. « Parce que durant la fête des trompettes et le jour d'expiation, et aussi le premier et les huitièmes jours de la fête des tabernacles, toutes ces fêtes étaient appelées un sabbat. » « OK? Un sabbat. » « Et sont suivies par le commandement qu'aucun travail ne devait être effectué. » Néanmoins, le premier jour de la Pâque n'est jamais spécifiquement appelé un sabbat. Il est simplement mentionné qu'aucune œuvre ne devait être effectuée en ce jour. Quoi qu'il en soit, lorsque vous comptez les jours jusqu'à un événement important, n'êtes-vous pas remplis d'anticipation et d'entente avec joie. Combien d'entre nous ont compté les jours jusqu'à Noël ou les vacances d'été ou jusqu'au jour de leur mariage? Imaginez-vous compter pendant 49 jours. Dieu veut que nous anticipions la joie d'une célébration d'avant sa face. Nous aussi, nous devions arrêter le travail. Pentecôte était un jour de repos. Vous ne ferez aucune heure sévile, dit la Bible. Israël était une société agricole dépendante de la récolte du blé, des noix, des fruits, et les fermiers avaient une dure labure. La tentation aurait été. Il y a trop à faire pour arrêter et adorer notre Dieu. Une récolte se prépare. Pentecôte était un temps consacré à Dieu où il fallait cesser nos activités habituelles et nous concentrer sur celui qui était la source des bénédictions. Frères et sœurs, si notre travail devait plus important que Dieu et si nous ne réservons plus du temps libre à célébrer notre Dieu qui prend soin de nous, nous allons manquer de lui accorder l'honneur et la reconnaissance qu'il mérite de droit. Et nous manquerons aussi de célébrer celui qui pourvoit à nos besoins. Nous serons alors facilement ingrats et ferons de notre travail ou matériel des idoles d'adoration. Quelque chose de plus désirable que Dieu lui-même. La cessation du travail signifie se détourner d'un travail séculier pour se tourner vers une activité sainte. C'est rencontrer notre Dieu de sainteté et d'amour une fois de plus. L'adorer et lui offrir nos actions de grâce pour sa fidélité. Et c'est pour notre propre bonheur. Ensuite, nous devions nous rassembler. Notre célébration était communautaire et non individuelle. Cela impliquait la louange et la célébration et le sacrifice en commun. Vous aurez une sainte convocation. C'était la communauté des rachetés, mise à part par Dieu et pour Dieu. Et ils se rassemblaient pour une cause sainte. Selon Exode 23, verset 17, et aussi Exode 34, et aussi Deutéronome 16, verset 16, Pentecôte est l'une parmi trois fêtes données à Israël où les hommes doivent apparaître devant le Seigneur. Cela explique pourquoi nous trouvons dans l'acte 2 des Juifs et des prosélytes de toutes les nations à Jérusalem durant Chavouot, la Pentecôte. Cela pourrait aussi expliquer le désir de Paul, l'apôtre Paul, de passer devant les fils sans perdre de temps en Asie et d'arriver à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Nous devions, nous aussi, nous présenter notre sacrifice selon la Bible, selon le commandement de Dieu. Dans Deutéronome 16, verset 16 et 17, on lit, « Puis tu célébras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans léveur, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et on ne paraîtrait point devant l'éternel, les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Le Seigneur a insisté qu'il a fallu venir, mais ne pas se présenter les mains vides. Le fait que les Israélites ne venaient pas les mains vides était une démonstration visible, une évidence et un rappel des bénédictions de l'éternel pour son peuple. « Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Qu'est-ce qui a été présenté devant le Seigneur? « Deux pains confectionnés avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. » Ce sont des prémices à l'éternel, selon le Vétique 23, verset 17. Pentecôte est aussi connu sous le nom de Chag Bikorim en hébreu ou « fait des premiers fruits ». Le mot hébreu Bikur a la même racine que Bekor ou « premier nez ». De même que le premier nez appartient au Seigneur, les prémices de la moisson appartiennent aussi au Seigneur. Dieu ne veut pas et ne mérite pas une seconde ou un troisième choix car il nous donne généreusement et gracieusement. C'est un acte de foi de la part de l'adorateur que Dieu continuera à pouvoir. Il reclame les prémices car il veut nous en donner plus par la suite. Les auteurs David Brickner et Rich Robinson David Brickner c'est notre directeur partout dans notre ministère juif pour Jésus notre directeur international. Les auteurs David Brickner et Rich Robinson comment ainsi l'usage de levure dans ce sacrifice. La levure est normalement interdit dans des sacrifices probablement parce que c'est l'image de la corruption et du péché. La présence du levier dans les deux pins pourrait attester que même le fruit de notre travail est tâché de péché ou alors il se pourrait que Dieu ne voulait pas seulement les matériels bruts mais les produits fabriqués à main d'homme cela suggère que non seulement nos ressources mais aussi les produits finis appartiennent à Dieu. À Dieu appartient finalement le travail de nos mêles. Aussi on offre les premiers fruits de la mençon des grains. dans Exode chapitre 23 verset 16 tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail et de ce que tu auras sémé dans les champs. Dans la Bible Shavuot ou Pentecôte est mentionné la première fois comme Chag Hakatir en hébreu la fête de moisson dans Exode chapitre 12 verset 16 Pentecôte était une jointure importante dans le cycle de la moisson qui commémorait la fin de la moisson de l'or et le commencement de la moisson du blé dans le pays dans la terre d'Israël. Prenons note encore et encore que le centre d'intérêt est dirigé sur ce que le fermier juif a moissonné individuellement. les prémices de votre oeuvre et ceci selon les bénédictions que l'éternel ton Dieu lui aura accordées. Les bénédictions nous parviennent lorsque nous marchons par la foi et que nous faisons ce dont Dieu nous a appelés. L'extension d'une bénédiction peut varier d'une personne à l'autre selon ce que Dieu dans sa grâce et sa sagesse nous aura accordé mais la source de la bénédiction est la même. C'est lui qui donne la moisson. aussi on offre un sacrifice selon Lévitique 23 versets 18 et 19 cet agneau d'un an sans défaut un jeune tarot deux béliers ensemble avec leur offrand de blé et des libations et ces offrandes doivent être consommées par le feu ensemble avec les pains d'une agréable odeur au léternel. L'offrande consommée par le feu peut signifier une totale consécration ou un sacrifice d'expiation et nous sommes rappelés que même si nous offrons le meilleur et le principal à Dieu nous sommes toujours des pécheurs et nous avons besoin de rédemption. Voyez-vous des nations païennes dans le pays de Cana avaient leurs fêtes et des rituels de moisson ils sacrifiaient souvent des dieux comme Baal ou Achara pour obtenir une moisson féconde la prospérité la vie et les païennes pensaient pouvoir manipuler leur dieu afin d'obtenir une bonne vie. Les pratiques de ces nations païennes pour leur faux dieu étaient funistes et méprisables aux yeux de dieux uniques sains et véritables et Pentecôte était une fête donnée à un peuple aux enfants d'Israël en tant que rectification par rapport aux pratiques des nations pour les conduire dans une célébration correcte à l'auteur et le conservateur réel de la vie. Afin de protéger le peuple de Dieu des pratiques et des tentations païennes inciteraient à se confier en d'autres choses créées et les placeraient au-dessus de celui qui les a sauvés et appelés et sanctifiés. Les choses n'ont pas vraiment changé aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a tant d'alternatives qui s'offrent à la place du vrai. Ces pratiques alternées nous éloignent d'avoir confiance et de célébrer notre Dieu créateur de qui toutes les bénédictions coulent. Dieu offre toujours l'authenticité. L'antidote a de faux espoirs et adorations. Il nous invite à venir à lui à le connaître personnellement, à goûter à sa bonté, à expérimenter qu'il nous soutient et qu'il pourvoit à tous nos besoins. Le Nouveau Testament dit, le pôtre Paul a écrit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse, la richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Nous devions célébrer aussi le Seigneur et commémorer notre rédemption de l'Égypte à travers nos générations, selon Deutéronome chapitre 16, versets 11 et 12. Déjà, un lien entre la Pâque juive a été établi parce que nous devions compter des bruits depuis cette fête jusqu'à Pentecôte. Et cette fête, comme la plupart des autres fêtes de l'éternel, ne concernait pas le présent, il était en rapport avec le passé. Vous êtes ici maintenant parce que vous étiez une fois des esclaves. mais le Seigneur votre Dieu vous a rachetés et libérés. Comme esclaves, vous ne posédiez aucune terre ni récolte ni moisson, mais maintenant le Seigneur vous a donné une terre, des chambres et de la moisson. Pentecôte nous ramène au passé et nous rappelle l'expérience de l'Exode et que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il bénit le peuple de son alliance. Aujourd'hui, vous pouvez vous demander où se trouve la bénédiction de Dieu dans ma vie. Tout est parti à la ruine. Peut-être comparez-vous vos bénédictions avec celles de quelqu'un d'autre pour voir qui a reçu davantage. Est-ce que nous devons avoir un esprit d'envie, de jalousie et de l'amertume envers Dieu et sa générosité? où nous sommes reconnaissants pour la grâce de Dieu et avons-nous un esprit de joie en voyant les bénédictions de Dieu sur les autres? Si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, racheté par le sang de l'Agnon, vous recevez des bénédictions incommensurables. Les bénédictions de Dieu arrivent de diverses manières. Ce que nous pensons souvent d'être une calamité ou une perte, Dieu peut l'utiliser pour nous affermir dans la foi et nous bénir. Tout comme la lave d'un volcan détruit complètement tout ce qu'elle touche, elle devait par la suite une terre incroyablement fertile de laquelle j'allie la vie. Nous voulons nous rappeler d'où Dieu nous a ramenés, notre expérience de l'exode, du péché et de la mort et qu'il nous a donné une vie abondante dans notre Messie Jésus. Il y a d'autres prescriptions bibliques, non bibliques durant Pentecôte. Il y a une période de deuil durant le comptage de l'Homère parce que le rabbin Akiva, il était un contemporain de Jésus. Le rabbin Akiva et ses disciples étaient frappés de maladies et Akiva mourut mais le 33e jour, ses disciples étaient délivrés de flots. Donc, dans la communauté juive traditionnelle aujourd'hui, on observe une période de deuil durant le comptage de l'Homère. Aussi, on consume des produits laitières et les coutumes de manger au moins un repas constitué de produits laitières durant Shavuot, des opinions différentes au sujet de la question pourquoi cela se fait ainsi. Certains disent que c'est un rappel de la promesse pour le pays d'Israël, un pays où coulent le lait et le miel. On lit aussi durant Pentecôte la lecture de Ruth principalement à cause de son contexte se réfère référant à la moisson dans le livre de Ruth mais également à cause de son engagement de suivre le Dieu d'Israël en comparaison à l'engagement d'Israël au Mont-Séané de suivre Dieu. Le livre de Ruth contient la ligne du roi David aussi et à cause on célèbre ou on rappelle aussi à Pentecôte la relation entre le roi David et Pentecôte selon la tradition orale le roi David naquit et mourut à Shavuot à Pentecôte mais le plus important est cependant que notre peuple juif commémore le don de la Torah ou l'alliance de Séané selon la tradition orale c'était à Shavuot à Pentecôte que Moïse reçut la Torah la loi sur le mont Séané et selon Exode chapitre 19 verset 1 Exode 19 verset 1 Exode 19 dit que les Israélites arrivaient au pied du mont Séané le troisième mois c'est le mois de Sivan le mois de Pentecôte c'est de ce passage et des autres dates bibliques que les rabbins ont déduit que Dieu a donné la Torah à Pentecôte à Shavuot mais Pentecôte en axe Jésus le Messie est mort à la Pâque juive pour l'expiation de nos péchés il est ressuscité de la mort après le sabbat durant la même semaine de Pâque le Nouveau Testament dit qu'il est les prémices de ceux qui sont morts dans 1er Corinthien chapitre 15 Jésus ressuscité rencontrait ses disciples durant les 40 jours suivants les jours durant l'Homère le comptage de l'Homère et les enseignants sur tout ce que les Moïse et les prophètes avaient écrit au sujet de la souffrance de la mort et la résurrection du Messie vous pouvez le lire ce fait à Luc 24 et aussi Jésus explique le royaume de Dieu dans Acts chapitre 1 et il souffla sur eux et leur dit recevez le Saint Esprit et le 40e jour après sa résurrection durant le comptage de l'Homère il ordonna à ses disciples de rester à Jérusalem pour recevoir la promesse du Père dans Acts chapitre 1 versets 4 et 5 et les disciples crurent que cela signifierait le rétablissement du royaume d'Israël dans Acts chapitre 1 verset 6 mais Jésus les renvoya à une autre date car la raison de sa venue du Saint Esprit était de les équiper pour le témoignage vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'à les extrémités de la terre et aussi au Québec ensuite Jésus fut élevé dans une nouée vers le ciel alors arriva le jour de Pentecôte il était rassemblé et soudainement un bruit comme celui d'un vent impétueux se leva et remplit toute la maison les langues de feu apure et se posaient sur chacun d'eux et remplis et contrôlés par l'Esprit Saint ils commenceraient à parler en langue des Juifs qui séjournaient à Jérusalem durant la Pentecôte accrurent et furent étonnés d'entendre parler les Galéliens et louaient Dieu chacun dans sa propre langue et la plupart d'entre eux furent surpris et essaier de comprendre ce que cela signifiait d'autres d'autres se moqueraient et ensuite Pierre se leva et s'adressa la foule pointant à l'accomplissement des promises divines au peuple d'Israël par le prophète Joël par exemple Joël chapitre 2 de répondre l'Esprit Saint sur toute chair et que tous prophétiseront Pierre revoya les gens à Jésus l'homme choisi par Dieu le Messie lors de la Pentecôte Pierre avança une somme de David somme 16 verset 10 tu n'abandoneras point mon âme dans le sépulcure puis Pierre continua en exposant deux sépulcres celui du roi David qui était encore et l'autre au descendant du David Jésus qui était en fait vide Pierre cita David à nouveau dans le somme 110 où David vit l'un de ses descendants qui était plus grand que lui parce que Jésus est le Messie qu'il est maintenant élevé par la droite de Dieu il a reçu du Père du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et qu'il a répandu Dieu choisit Pentecôte pour accomplir sa promesse de mettre ses commandements littéralement sa Torah sa instruction au-dedans nous et l'écrivant dans nos cœurs et dans nos pensées en signe de la nouvelle alliance est-ce que vous vous rappelez quand je disais que les juifs croient que Dieu donna la Torah à Israël lors de la Pentecôte nous ne connaissons pas le jour exact quand il nous donna la Torah mais le peuple d'Israël se trouvait au Sieny Sieny le même mois que Pentecôte une chose est certaine selon la Bible vous rappelez-vous un destin terrible de beaucoup d'Israélites lorsqu'ils reçut la loi au Sieny Moïse tarda de descendre de la montagne et Aaron à la demande du peuple fabriquant une veau d'or et le proclama être le Dieu qu'il les fit sortir d'Égypte et le Seigneur mit en colère avec eux ce jour-là lorsque les commandements leur furent donnés et les Écritures disent dans Exode chapitre 32 que 3000 hommes juifs périrent dans son plan de rédemption Dieu choisit Chavot Pentecôte pour répandre son Saint-Esprit sur tous ceux qui croyaient en Jésus le Messie et Sauveur et durant la célébration de la qui était de la première récolte après que Pierre fut rempli de l'Esprit Saint il prêcha puissamment l'Évangile aux Juifs rassemblés là et la Bible a dit et 3000 hommes juifs cru et furent sauvés en Jésus le Messie un renversé de malédiction à la vie de bénédiction et alors c'est quoi la conséquence de toutes les choses puisque le Messie est les prémices de la résurrection les croyants sont également des prémices avec le Seigneur ils ont la ferme assurance de la vie éternelle à cause de sa mort rédemprise puisque le premier fruit était une expression de louange de consécration et d'action de grâce pour le Seigneur les croyants aussi peuvent s'offrir eux-mêmes comme un sacrifice vivant saint et agréable à Dieu Pentecôte est toujours un défi pour nous aujourd'hui de consacrer notre meilleur à la gloire de Dieu Proverbes 3 versets 9 et 10 dit honore l'éternel avec tes biens avec les prémices de tout ton revenu alors les greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou uniquement parce que la Pentecôte est venue ne signifie pas que nous devons arrêter de s'aimer et récolter voyant la foule le Messie dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers la moisson est une image parfaite pour ceux qui étaient perdus et qui sont maintenant prêts à recevoir Yeshua Jésus le Messie il a vu une grande foule de personnes de toute nation de toute tribu et de toute langue mais qu'un est d'Israël juif pour Jésus nous sommes ne pas une dénomination ni une congrégation ni un mouvement de christianisme juif pour Jésus est une organisation missionnaire fondée en 1973 afin de proclamer le message du Messie à tous et plus spécifiquement à notre peuple juif par tout le monde notre raison d'être est de rendre Jésus le Messie Jésus Christ Yeshua Hamashiach un sujet incontournable pour le peuple juif à travers le monde la plupart de nos missionnaires sont juifs et on distribue des dépliants évangéliques et parle aux gens juifs et non juifs nous partageons l'évangile par téléphone par étude biblique personnelle et nous partageons aussi l'évangile par l'internet par courriel notre site web et par youtube etc et nous faisons également d'évangélisation utilisant divers médias et multimédia et nous avons aussi une équipe de louanges appelée Blue Mosaic et nous avons des bureaux à travers le monde à Toronto Montréal Paris Londres Johannesburg partout le monde et à Montréal Montréal possède la deuxième plus grande communauté juive au Canada est située à Montréal il y a moins de 100 000 juifs dans cette ville il y a cette diapositive il y a partout le monde il y a environ 14 millions juifs dans le monde aujourd'hui moins de 1% connaissent Jésus comme le Messie et voici un de mes tracts favoris que je passe sur les rues méfiez-vous des fanatiques religieux qui vous tendent des tracts dans la rue en Israël les statistiques sont pires en Israël la population juive est environ 5.8 millions cependant un dixième d'un pour cent croient en Yeshua comme leur Messie Seigneur et Sauveur c'est presque 6 000 juifs qui croient en Jésus en Israël au Canada la population juive est moins de 400 millions et à Montréal il y a moins de 100 mille juifs et Montréal possède le troisième plus grand nombre de sauvillants de l'Holocauste qui habitent à Montréal la communauté juive de Montréal est plus conservative et plus religieuse que les autres communautés juives canadiennes et partout l'Amérique du Nord et il y a quatre façons de participer de l'évangélisation des juifs premièrement en lisant notre bulletin gratuit notez sur carte de contact juif pour Jésus il y a une partie carte de participation et vous pouvez le 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 inscrire comme ça et sur la carte la section la partie la plus grande vous pouvez inscrire votre nom et adresse si vous si vous voulez ou si vous désirez recevoir notre lettre de nouvelles gratuites et si vous désirez en savoir plus au sujet de l'évangélisation des juifs ou comment prier pour ce ministère et le salut des personnes juives nous aimerions vous envoyer notre bulletin gratuit et aussi par notre lettre de nouvelles vous pouvez comprendre les liens entre l'ancien testament et les nouveaux testaments les passages prophétiques concernant le messie et vous pouvez le placer la carte de participation dans le plat d'offrand après ce message une autre façon que vous pouvez utiliser enfin de soutenir ce ministère est par vos prières et la partie la plus petite de carte de participation c'est une sorte de rappel pour prier pour nous s'il vous plaît prier pour nous à juifs pour jésus ce septembre entre 2 septembre et 14 septembre je vais conduire une campagne évangélique à Montréal avec une grande équipe pour toucher cette ville pour jésus et prier l'évangélisation c'est une chose c'est une activité spirituelle et s'il vous plaît prier pour nos activités pour ce temps d'évangélisation pour les gens juifs et non juifs aussi pour un esprit ouvert envers jésus la troisième façon de soutenir ce ministère est par notre littérature à l'arrière de l'église il y a une table avec des littératures gratuite et à vendre et c'est des ressources pour comprendre comment évangéliser une personne juive comment partager l'évangile les passages prophétiques dans l'ancien testament et aussi il y a des livres avec des témoignages des juifs qui croient en jésus maintenant et aussi des musiques messianiques en hébreu et français pour ceux qui veulent louer Dieu le Dieu d'Israël et finalement vous pouvez participer avec nous dans l'évangélisation des juifs par vos dons et votre église est gracieusement acceptée de prendre une offrande spéciale pour l'oeuvre de juifs pour Jésus et juifs pour Jésus se considèrent comme une extension de l'église locale nous dépendons des dons de chrétiens comme vous pour accomplir notre ministère et donc quelques ministères pasteurs Serge viendront nous diriger pour cette offrande mais je ne veux pas que vous donniez pour les deux raisons suivantes premièrement si vos dons font vraiment partie de vos dîmes et vos offrandes réguliers à votre église nous croyons fermement que vous devez d'abord soutenir votre congrégation et ce que vous donnez à juifs pour Jésus ne devrait pas diminuer votre soutien régulier ici et aussi si vous ne connaissez pas encore Yeshua Yeshua c'est le mot de Jésus en hébreu qui signifie le salut de Dieu si vous ne connaissez pas encore Yeshua Jésus comme votre sauveur personnel vous n'avez pas une assurance de salut le pardon de Dieu je ne veux pas que vous donniez par contre je voudrais que vous considérez sérieusement le don que Dieu vous a fourni pour vous Jésus le Messie mais si vous décidez de soutenir notre ministère ministère veuillez compléter la partie la plus grande de la carte de participation et inscrivez votre nom et adresse indiquant le montant de votre don et cela nous permettra aussi de vous écrire pour vous remercier remercier et je vous je voudrais vous remercier en avance pour votre attention votre patience et votre ce temps pour présenter l'évangile dans Pentecôte et ensemble je crois fermement que nous pouvons apporter l'évangile au brébis perdu de la maison d'Israël pour le Messie merci Pasteur Serge merci 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 merci